Bonjour à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la chaîne Ayurnatur aujourd'hui avec la traduction de la lecture et l'interprétation de la Stangridaïm aujourd'hui la Stangridaïm Sutrastana chapitre 4 avec le deuxième shloka donc lors de notre dernière formation, dernière leçon je vous ai fait part de mes questionnements sur est-ce que je continue à faire cette traduction ou pas je vous ai demandé votre retour sur est-ce que vous suivez cette formation ou pas et en fait j'ai eu deux retours positifs donc deux personnes qui suivent toujours la formation depuis le début donc depuis à peu près deux ans et que du coup m'ont dit qui était motivée une qui est très motivée pour continuer une autre qui est motivée moyennement parce qu'elle me disait qu'elle ne suit pas les minutes bien-être et que si ça commence à être beaucoup trop trop s'inscrit, elle allait finir par lâcher du coup je me suis posé la question, j'ai pris le temps des vacances pour décider si je continuais la formation ou pas la traduction et en fait c'est complètement aligné avec mon chemin de vie, avec ce que je veux faire je veux professionnaliser la Yorveda en France donc je décide de continuer cette formation ça commence à prendre pas mal de temps dans mon temps de travail mais c'est quelque chose qui reste important pour moi et si vous êtes au moins deux à me suivre dans la traduction donc j'ai envie de continuer n'hésitez pas à partager la formation pour la faire connaître à plus de monde à en parler autour de vous, à des personnes qui sont passionnées pour la faire connaître et pour justement voir faire connaître la Yorveda de façon un peu plus professionnelle et à travers les textes et on va partir sur la traduction Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vida Nus Samites de la chaîne YouTube Je m'appelle Mateus et aujourd'hui on va continuer notre lecture de la Stangridaim Sutrastana chapitre 4 La semaine dernière je vais donner deux minutes pour que tout le monde rentre ici Bonjour Bonjour tout le monde Ça a marché Moi j'avais un peu peur que ça marche l'internet mais ça a marché Donc on va commencer La semaine dernière dans notre série de Samites on a commencé le chapitre 4 de la Stangridaim Sutrastana chapitre 4 Donc on a lu le début du chapitre Et on a pu analyser l'écheloc numéro 1 Et aujourd'hui on va continuer notre analyse à partir du chapitre numéro 2 Et on va voir jusqu'à où on arrivait à attendre On va voir si j'arrive à mettre ça plus grand pour que ça soit bien grand dans votre écran Bon apprenez, bon apprenez à tout le monde du Brésil Aujourd'hui c'est midi C'est l'horaire où j'ai réussi On va voir si la connexion ne va pas manquer On est en live dans le YouTube Dans ce groupe d'études les mercredis ça doit prendre une heure maximum Mais c'est intéressant Parce que maintenant on est en train de faire tout ensemble On a commencé à faire le chapitre 1 avec des choses Avec le chapitre 2 on a commencé à faire un peu plus professionnel Après dans le chapitre 3 on a fait un approfondissement dans le sanscrit Et maintenant le chapitre 4 on est en train de transdérer ensemble Et vous pouvez faire la translitération aussi chez vous à la maison Et on est en train de développer de plus en plus dans cette série des summits Je pense que c'est important que vous gérez cette série des summits comme si c'était un cours comme si vous étiez à la fac, au collège Si vous êtes assis avec votre cahier en train de prendre des notes et je vais donner des devoirs après Donc on va commencer Aujourd'hui dans notre lecture de la Shtangridayam on est dans la leçon 113 Et dans le shloka numéro 2 il dit Donc on va translittérer ça ensemble pour être sûr qu'on est en train de faire la même chose C'est un mot neige que monğimiz C'est le mot Si je ne chante pas, parfois je me perds. Donc, il a fait quelque chose pour rimer. C'est une petite rime ici dans le sans-scrit. Si on a des questions sur la translitération, si vous n'avez pas compris ce que j'ai fait, vous mettez dans les commentaires et dans pas longtemps, je vais répondre. Donc, je vais faire une partie de ce que je dois faire, transliterer, et après, je vais lire vos commentaires. Puis, je reviens à la translitération et je reviens aux commentaires. Comme ça, vous pouvez faire les commentaires tout en même temps. Et moi, je vais lire de temps en temps. Je ne peux pas lire les commentaires au fur et à mesure qu'ils arrivent, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer. Donc, vous pouvez poser des questions sur les contenus du cours dernier ou du cours d'aujourd'hui. Si vous arrivez avec des questions de la semaine dernière, quand vous arrivez, vous pouvez poser les questions directes. Parce que comme ça, quand vous arrivez, pendant que tout le monde arrive, je peux répondre aux questions. Donc, ici, c'est une formation qui ne va jamais avoir trop de personnes. Donc, il y aura toujours le temps de répondre à vos questions, je pense. Donc, dans les cinq premières minutes, on peut toujours poser les questions sur les choses de la semaine dernière. Ce que vous ne pouvez pas venir, c'est avec des questions, avec des choses aléatoires. Ça, j'ai un programme qui est le 0800, où vous pouvez poser toutes les questions. Ici, c'est vraiment des questions qui sont liées à cette formation. Donc, je vous invite aussi à liker la vidéo pour être sûr que ça sera plus connu d'autres personnes aussi. Ça, ça va aider YouTube à faire connaître un peu plus cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires sur la vidéo. Alors, je vais lire un peu les commentaires. Bonjour, bonjour. Ah, quelle surprise à tout le monde. Bonjour, Chris. J'espère que tout va bien. Ah, bonsoir du Rajasthan. Ah, vous n'êtes pas loin. J'espère que l'Internet, elle reste. Moi aussi, j'espère que l'Internet, elle reste. Nathalie Guimérin. On est déjà en train de faire cette lecture depuis deux ans et demi. Soyez les bienvenus à cette nouvelle série et si vous arrivez pour la première fois. Si le Vida Veda était un... Ici, le Vida Veda no Samitesh, c'est vraiment pour les personnes qui sont très warriors et qui veulent vraiment suivre l'Ayurveda de base. C'est les personnes qui vont le plus profondément. C'est les hashtags nerds ayurvédiques. Donc, les personnes qui sont là dans cette leçon, c'est comme ça. Donc, bonjour à tous ceux qui arrivent là pour la première fois. Si vous restez, c'est que vous êtes sérieux. Il y a aussi l'équipe des séries 1200. Ça, c'est une série que Mathéo, j'ai fait. Donc, ça, c'est des personnes qui motivent les autres. Et il y a l'équipe aussi qui fait l'équipe 0800 qui répondent à toutes les questions. Et les nerds ayurvédiques, c'est vous qui suivez cette formation. Donc, c'est les personnes qui sont folles, qui vont en Inde et qui vont étudier Ayurveda et qui vont rester à l'université ou étudier sanscrit. Voilà, c'est vous. Donc, si c'est vous, soyez les bienvenus si c'est la première fois que vous venez. Bonjour, hashtag nerd ayurvédique. En fait, il est en train de lire tous les commentaires à côté. Bonjour, Vida Veda. Bonjour, Mathéus. Allez, on va commencer. Donc, on a commencé le chapitre 4. Donc, il faut réviser la leçon dernière. Pour ceux qui ont décidé d'arriver jusqu'à maintenant, on va continuer ça ensemble. Donc, maintenant, il faut vraiment réviser. Il faut vraiment étudier. Sinon, vous allez continuer à regarder comme si vous regardiez une série Netflix. Là, si vous voulez continuer avec nous, il faut vraiment arrêter et suivre et travailler. Il faut s'arrêter deux minutes simplement et pour revoir ce qu'on a vu ensemble. Donc, si vous avez étudié, vous avez récité ce schlok tous les jours depuis la semaine dernière. Donc, si vous faites ça, la semaine d'après, ça va être bien mémorisé. Si vous faites ça tout le temps, vous allez facilement mémoriser. Ça prend 10 secondes à tout lire. Si on le lit 3 fois tous les jours, pendant une semaine, si vous révisez et vous chantez depuis la semaine dernière, ça va pénétrer dans la tête et vous allez vous améliorer forcément dans le sanscrit. Donc, prendre une minute juste pour réciter le schlok du mercredi, ça va rentrer dans votre tête. Et en plus de 7 minutes, vous pouvez prendre 5 minutes en plus, 10 minutes, 2-3 fois par semaine pour revoir ce qu'on a lu ensemble. Donc, on a lu que vous ne devez pas retenir les impulses naturels. Quels sont ces impulses naturels ? Il a fait la liste de toutes les choses. Maintenant, il va expliquer qu'est-ce qu'on ne devrait pas retenir. Donc, il n'est pas en train de faire quelque chose comme ça de passager. Il est en train d'expliquer dans le détail. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retenir ces choses ? Donc, il va expliquer. Si vous faites si vous arrêtez, si vous supprimez, si vous limitez le la semaine dernière, on a vu le vata. Et on a vu que c'était les flatulences. et donc, vous, très bien, vous avez répondu pendant le processus et vous avez dit vata, ça doit être flatulence et héros aussi. Et au milieu de la lecture, je vous ai dit qu'en effet, ce n'était pas que les flatulences, c'est aussi l'héros, les éluptations. Mais ici, il va spécifier. Il va appeler ce vata de adovata. Adovata. Donc, c'est le vata qui sort par en bas. Maintenant, si, le vata, c'est 5% flatulence. Adovatassia. Donc, ça, c'est une construction grammaticale. Si vous étudiez sanscrit, ça, c'est le sixième cas dans le singulier. Je vais vous expliquer après. Mais ça, c'est un peu compliqué dans la grammaire du sanscrit. Rodena. Si vous, à travers la rétention de cet air qui va vers le bas, des flatulences, si vous faites, si vous retenez ça, il y a une liste de choses qui arrivent. Gulma arrive. Udavarta arrive. Ruk arrive. On va décrire chacun d'entre eux. Je vérifie juste une chose. vata-mutras, vata-mutras, shakrut sangha, mutra, shakrut sangha. Si vous retenez le vata, si vous obstruez le vata dans la flatulence, si vous retenez le vata si vous retenez le vata qui sort par en bas, il y arrive tout un tas de choses. Il y arrive. Vata-mutra, shakrut sangha. Drusht. Agni vata. Drushti agni vata. Il est là. Drushti agni vata. Drushti agni vata sont deux choses différentes. Et rukdgada ha. Tout ça, c'est un symptôme différent. Donc on va voir chacun d'entre eux. Udavarta, ruk, klama ha. Klama. Vata-mutra-shakrut sangha. Vata-mutra-shakrut sangha. Vous devez comprendre qui est sangha. Sangha, il est en train d'être appliqué à vata, à mutra et à shakrut. donc c'est un symptôme différent. C'est un symptôme différent. C'est un symptôme différent. donc drushti agni vata, yagni vata, et rukdgada ha. Donc ça, c'est la liste de symptômes que la personne va avoir si elle va faire la suppression de la flatulence. Qui n'a jamais fait de la suppression de flatulence ? Donc la première chose, c'est gulma. On va étudier beaucoup gulma. Gulma, c'est pas une maladie spécifique. C'est... Et c'est pas juste un symptôme. Ici, il présente... Ça peut être une maladie ou un symptôme. Ici, il présente comme symptôme. Gulma, c'est une maladie entière. Comment je peux traduire ? Gulma, c'est comme si vous êtes tout gonflé. Si on traduit ça, ça serait un gonflement. Traduire les sammites, c'est pas évident. Je déteste traduire les sammites. C'est compliqué. Udhavarta, et en plus, je dois faire tous les commentaires. ou Udhavarta, c'est comme le mouvement peristaltique qui ne fonctionne pas correctement. Donc, la personne a un mouvement peristaltique qui est au contraire. C'est un mouvement peristaltique inversé ou préjudiqué inversé. Ruk, c'est la douleur. Klama, c'est la fatigue. Sangha, c'est l'obstruction. L'arrêt. Donc, l'obstruction de quoi ? L'obstruction de la flatulence de vat, des gaz. L'obstruction de moutres, des urines et des sels. Drustivad et agnivad. Vat signifie que vous avez perdu. Vat signifie que c'est mort. Ça signifie la mort. Littéralement. Mais ici, c'est pas vraiment mort. Drustivad, c'est votre capacité visuelle. Votre capacité de voir. Donc, c'est pas vraiment que c'est mort, c'est que votre vision, elle s'est empirée. Vat signifie littéralement mourir. Mais là, ici, on va adapter. Donc, ça va empirer la vision et ça va empirer l'agne. Rugdhaha signifie le cœur. Rugdhaha, c'est un inconfort dans la région du cœur, dans cette région centrale. Rut, c'est un centre, c'est l'essence, c'est le milieu. Mais c'est la traduction la plus commune, c'est cœur. Rugdhaha, c'est comme un inconfort. C'est des problèmes cardiaques. Un inconfort cardiaque. Donc, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Adovata, c'est un inconfort. Donc, quand vous arrêtez l'impulse des flatulences, quand vous aviez franchement un impulse pour faire un gaz et que vous avez retenu ça. Donc, je vais le dessiner. Donc, ici, dans le fond blanc, je vais essayer de le dessiner. Imaginez que vous avez un tube. maintenant, je dois cliquer ici. C'est un peu compliqué. Vous voyez que je suis excellent avec ça. Ah, il corrige. Imaginez que vous avez un tube. Donc, c'est comme votre colon. Et imaginez que dans la fin du colon, vous avez une ouverture. C'est l'anus. Et là, vous fermez l'anus. Le Vata va essayer de descendre. Mais quand il arrive en bas, il ne va pas réussir à arriver à quelque part. Donc, au moment où il arrive là, il rencontre une barrière et il fait demi-tour. Est-ce que c'est clair, ça ? Ça, c'est très important pour que vous compreniez. C'est plus ou moins ça qui arrive. Ça, c'est le pourquoi. Le pourquoi de tout ce qu'il est en train d'expliquer. Au moment que vous empêchez un mouvement, cette flatulence, elle va taper et revenir vers le haut à nouveau. Et quand elle fait ça, ça va générer tout un tas de problèmes. C'est des problèmes qui sont ici. Donc, ce retour du mouvement en vata va générer ce gulma, c'est un gonflement. Ça va générer aussi ce udhavarta, ce mouvement péristaltique vers le haut. C'est comme si des selles sont poussées à nouveau vers le haut. Donc, s'il y a des selles qui vont sortir, avec ce gaz qui devrait sortir, il va envoyer le mouvement inverse. Ça, ça crée de la douleur, de la fatigue. de la fatigue parce que vous désorganisez le mouvement normal, naturel. Donc, vous désorganisez l'annuloman de vata dosha, le mouvement naturel de vata dosha. À partir du moment que ce fonction d'annuloman, ce mouvement naturel de vata est désorganisé, les fonctions de vata sont désorganisées aussi. Et là, il arrive vata sangha, mutra sangha et chukrut sangha. Vous avez retenu la flatulence et à cause de ce mouvement contraire, maintenant, la flatulence va rester coincée. Donc, tout reste coincé. La nouvelle flatulence qui devrait descendre, elle reste coincée. La nouvelle urine qui devrait arriver reste coincée et la nouvelle celle qui devrait arriver reste coincée aussi. Et donc, cette flatulence qui a fait demi-tour, elle va retenir tout ce qui va venir. Donc, c'est comme si on est dans un escalier roulant et que la personne qui est devant nous, à la fin, elle s'arrête et nous, derrière, on s'arrête aussi. Et donc, il y a un problème. Donc, ça, c'est avarana. On appelle ça avarana. Il y a deux choses qui vont provoquer le vata. Le vata est aggravé pour deux choses. Quand les datus sont réduites et deux, quand le vata a une obstruction. Et donc, là, on est en train d'étudier un cas classique de l'obstruction de vata. Ça, c'est vata avarana. C'est l'obstruction du sens naturel du vata. Donc, si agne, il dépend du pita, du kappa et du vata. Si on a un feu, et dans ce feu, on souffle un petit peu. Et donc, là, le feu, il devient un peu plus fort. On fait un feu de bois, on souffle un petit peu, et là, le feu, il devient plus fort. Mais maintenant, imaginez, je vais refaire un dessin parce que je pense qu'avec le dessin, c'est mieux. Donc, je vais prendre tout ça. Non, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire. Donc, je fais que des bêtises, là, désolé. Je vais essayer d'éliminer ça, déjà. J'arrive pas. Ah, voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc, on va commencer. Imaginez, vous avez le corps humain, on va dessiner le corps humain. imaginez que vous avez ici le corps humain. Donc, en live, je dessine ça mieux, mais là, avec l'ordinateur, c'est compliqué. Donc, ça, c'est le corps humain. Et ici, on a le feu digestif. comment je peux mettre une lettre ici. Donc, ici, c'est le acné. Il est même arrivé rouge. C'est très professionnel. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de mon acné. c'est un très haut niveau d'efficience. Donc, l'intestin, il n'est pas comme ça, mais là, c'est pour dessiner, je vais le dessiner comme ça pour être plus facile. Donc, imaginez que ça, c'est l'intestin. Donc, le vat, il a essayé de descendre. Il n'est pas réussi à descendre, il est revenu. Il va arriver dans le acné. Hop, il a fait quelque chose qu'il va monter. Il va arriver où ? Dans le acné. Quand il arrive dans le acné, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a soufflé sur l'acné. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a agné vata. Il va détruire l'acné. Là, il va détruire carrément. Pourquoi il détruit la vision ? Si vous regardez avec attention, vous voyez la physiologie ayurvédique expliquée. Les yeux, ils sont ici en haut. Donc, ça veut dire que si j'arrête les flatulences, le vata, il va remonter, il va remonter jusqu'à la tête. Oui, ça peut monter jusqu'à créer des problèmes au niveau de la vision. C'est ce que va Bataïda essayer d'expliquer. Donc, dans notre beau dessin, c'est la même chose, sauf que au lieu d'être au niveau de la glie, ça va aller jusqu'à la vision. Donc, il va venir jusqu'à ici, jusqu'au centre, au cœur. Donc, il va créer un peu d'inconfort dans le cœur aussi. Ça, c'est quand ça donne des problèmes cardiaques. Donc, des fois, quand les personnes ont beaucoup de gaz, elles pensent même qu'elles vont avoir un problème cardiaque. Et dans la Ayurveda, c'est déjà décrit il y a des milliers d'années. J'aime beaucoup ce chapitre. J'espère que ce soit clair pour vous. Je vais voir un petit peu vos questions. Je suis encore en train de mâcher tout ça. et peu à peu, je ne vais plus faire ça. Donc, brièvement, je vais arrêter de mâcher tout ça. Il va falloir que vous notez tout ça. Donc, tout ce que je fais ici, c'est juste parce qu'on est en train de débuter dans les lives. Donc, je vais voir ici les commentaires. Bonjour, bonjour. Bon après-midi, on est en live. c'est aussi une bonne notion de qu'on ne doit pas supprimer le réflexe du sommeil. Ne vous inquiétez pas, on va arriver là, on va expliquer chacun des choses qu'on ne doit pas supprimer. quand vous devez dormir, quand vous ressentez du sommeil en dehors des moments où vous devez dormir, par exemple, si vous avez sommeil après manger, vous devez vous poser la question du pourquoi vous avez sommeil à ce moment-là avant de vous dire est-ce que je dois supprimer cet en plus ou pas. Donc, très souvent, si on mange très lourd, après on a sommeil. mais là, on doit se poser la question sur le repas qui a été trop lourd. Donc, on doit se questionner sur est-ce que le fait de dormir il a quelque chose de base ou pas. Et là, il dit de ne pas empêcher le réflexe du sommeil mais il ne vous dit pas non plus de dormir à n'importe quelle heure. Donc, on va revoir ça aussi. Le chapitre, il va avancer et vous allez comprendre tout ça. bonjour, bonjour, Marcel. Bonjour, Juliana Munish. J'ai vu des vidéos de vous. Donc, des fois, ce n'est pas évident de prononcer vega, vega. ce n'est pas vega, c'est vega. Ou, Udavarta peut être reflux, oui, Udavarta peut être reflux aussi. Bonjour à tout le monde, je suis ici juste en train d'écouter. Non, non, il ne faut pas rester là pour écouter, il faut vraiment travailler maintenant si vous êtes là. je suis en train de dominer le dessin. Oui, merci. Je vais peut-être acheter un stylo électronique pour pouvoir faire des meilleurs dessins. Là, je fais avec le doigt et ça ne marche pas bien. Merci pour les dessins. qui a la constipation ne peut pas avoir un agne qui fonctionne bien. Non. La constipation c'est un reflet de l'agne qui ne fonctionne pas bien. Constipation et suppression des flatulences c'est deux choses complètement différentes. Donc ici, il parle de la suppression des flatulences. Donc restez dans cette logique-là. la constipation c'est autre chose. La flatulence ça peut être liée à l'hypertension. Oui ou non ? Oui, ça peut. Une chose peut influencer une autre sans arrêt mais on doit c'est pas que ça en fait. Une chose peut influencer l'autre mais l'hypertension ça peut être lié à d'autres choses aussi. Le corps humain il n'est pas aussi simple en fait. sinon on n'aurait pas besoin de 6 ans d'études universitaires en Inde. Autre technologie avec la science millénaire c'est le vie de VEDA. Merci. Ce qui est bien c'est que on se moque les uns des autres mais vous vous me défendez un peu comme la famille. donc on peut se moquer mais les autres non. Udvort c'est désmotibilité intestinale. Très bien, merci pour la définition. Un problème de vata inverté ça peut donner des mots de tête ? Oui. C'est pas ce qu'il est en train de dire ici il aurait pu mettre mais il a mis douleur donc comme il n'est spécifique pas la douleur il explique qu'il peut avoir plusieurs types de douleurs différentes. La douleur c'est un symptôme amplement associé à l'excès de vata aggravé d'excès de vata C'est clair ? Très bien On a encore une dizaine de minutes donc on va continuer Je pense qu'on peut au moins translittérer et dans le rencontre prochain on va expliquer Donc le shlok 3 et 4 et 10 qui suit Je ne sais pas si c'est correct Je vais translittérer ça mais je crois qu'il y a un erreur décrite d'écriture Comme je l'écris à la main Je vais revoir ça en premier voir si je ne me suis pas trompé dans l'écriture et après je translittère Donc on va faire la minute de sanscrit Donc la minute de sanscrit d'aujourd'hui Je vais augmenter ici l'écran J'espère J'espère que ce soit possible de voir Donc on va continuer notre immersion dans la grammaire de sanscrit Donc dans notre rencontre dernier on a parlé des sandis les jonctions Donc j'ai expliqué qu'aucune voyelle reste seule que si on a un A à côté d'un autre A ça reste A et on va continuer à étudier les goûts sandis Donc on a vu que E plus E c'est A et aujourd'hui on va continuer en expliquant comment comment ça reste si on fait si on a un A avec un autre A Donc je vous ai dit qu'un E avec un E ça fera un A mais si on dit un avec un A ou un E avec un A ou un A à côté d'un autre A qu'est-ce que ça fait ? Donc un E avec un E ça fait A un A avec un A ça fait A égal Donc c'est un petit peu trompeur Donc des fois on trouve le A et on doit savoir si dans ce A il y a deux A ou s'il y a deux E ou s'il y a un E et un A Donc si on regarde dans le texte on ne sait pas si dans ce A il y a deux A un A long avec un autre A long on ne sait pas si c'est un E court avec un autre E court ou si c'est un E court avec un A long il a mis envers A long avec E court Donc comment on peut savoir seulement en sachant les mots il faut du vocabulaire pour ça Donc ici on peut essayer d'identifier dans le choc qu'on a lu aujourd'hui on va voir si je trouve adovata vous voyez ce A ce n'est pas un sandie c'est un A qui est dans le mot même donc le mot c'est adovatatia donc ici ce n'est pas un sandie ce n'est pas une jonction de deux voyelles c'est dans le même mot donc ça ça doit être clair adovatatia ici il n'y a aucun exemple dans le choc numéro 1 on va voir donc ça c'est l'exemple que j'ai donné la semaine dernière vegan non c'est pas ça c'est comme exemple ici il n'y a pas un bon exemple non plus donc on peut donner cet exemple mais il n'est pas un bon exemple j'ai besoin de trouver j'ai peut-être besoin de planifier ça un peu mieux parce que faire avec vous au moment là je ne trouve aucun sandie donc imaginez il faut rester dans l'imagination s'il y a un mot qui finit avec un A et un E et que le mot qui vient après ça commence avec un A quand elles se rejoignent ça va faire juste un A long je pense que dans le ragadirogan il y a ça j'ai donné l'exemple de ragadirogan ou pas dans le ragadirogan on va voir ici pour donner comme exemple dans le ragadirogan ragadirogan je vais transliterer ça ici donc ici on a ragadirogan donc ici on a ragadirogan donc ici on a ragadirogan je ne sais pas si j'ai donné cet exemple la semaine dernière je ne me rappelle plus donc quand on rejoint les deux ça fait ragadirogan donc ce troisième A ce n'est pas un sandie non plus le premier et le dernier ne sont pas des sandies ils sont dans le mot et celui-ci au milieu oui c'est en sandie avec le mot raga et le mot indi est-ce que c'est clair ça pour vous j'espère que oui donc ça c'était notre minute de s'inscrire aujourd'hui je vais faire les commentaires pour voir s'il y a une question sur ça et s'il y a on va aligner direct donc j'ai fait ça juste là tout en présentiel avec vous en même temps donc si vous avez la question si je vous aime pour de bon pour de vrai vous pouvez maintenant avoir toutes les réponses avec tout le travail que je fais pour vous donc ça va donc Sonia Lussia qu'est-ce que signifie le raga à la fin des phrases qu'est-ce que c'est le raga je vais mettre à nouveau ici pour que vous ayez la translittération comme il faut ah c'est ce raga que vous parlez c'est une bonne question ok j'ai compris la question on va enlever le sang on va mettre la translittération d'origine donc c'est ce aha ici à la fin ce aha c'est celui-ci j'ai expliqué ça à vous la dernière fois c'est le vis-argue dans le chapitre 2 et 3 j'ai expliqué ça on va essayer de voir ici dans le tableau blanc celui-ci c'est les deux points qui viennent après n'importe quelle consonante donc par exemple je peux mettre le mot e holland m avec c'est m donc imaginons que c'est un m avec un vis-argue si on translittère ça fait m mais parce qu'il y a le vis-argue ça se transforme en m c'est deux points à la fin qui accompagnent la voyelle elle répète la voyelle donc ça c'est comme le sanscrit il fonctionne il n'y a pas beaucoup pour expliquer le pourquoi si le vis-argue il est à la fin de la phrase il répète la voyelle donc ici on voit le maha et on voit ici da il est à la fin de la phrase donc on va voir maha et daha donc ça c'est la répétition de la dernière voyelle à cause du vis-argue si le vis-argue il est à la fin de la phrase il est répété entier donc il y a ce vis-argue entier maha et si le vis-argue était au milieu de la phrase par exemple ici imaginez qu'il y a un vis-argue ici imaginez que le rodena il y avait un vis-argue comment on aurait prononcé ça je n'aurais pas dit rodena rodena et je n'aurais pas prononcé comme ça parce qu'il n'est pas à la fin de la phrase il est au milieu s'il y avait ce vis-argue j'aurais prononcé j'aurais prononcé rodena la moitié du vis-argue rodena gulmo et donc j'aurais écrit comme ça rodena gulmo donc ça c'est une question de sanscrit classique rodena gulmo ok donc on va continuer qu'est-ce qui signifie le ha voilà ce qu'il signifie donc merci je suis en train d'accompagner depuis Bilbao super donc j'ai déjà expliqué le ha à la fin des phrases si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser quand on connait le mot raga et adi on peut comprendre que c'est un sandi exactement si on connait les mots on peut comprendre que c'est un sandi si on ne connait pas les mots on ne peut pas savoir si c'est un sandi donc il y a quelqu'un qui vient de donner de réel au vide merci je crois que c'est la première fois que ça arrive comme ça en live donc c'est un outil du youtube que je n'ai jamais utilisé bon merci merci pour votre contribution on a pas mal de personnes qui donnent leur aide sur et c'est grâce à ces personnes-là que j'arrive à faire tout ce contenu gratuit donc grâce à tout ce qu'on a pu accumuler avec l'appui on est en train de faire le convide c'est le premier congrès de médecine intégrative donc c'est en janvier qu'on commence les inscriptions et on va avoir plus de 40 experts en médecine intégrative on va faire tout ce contenu de façon gratuite et grâce aux personnes qui donnent ce genre d'aide donc merci beaucoup à votre façon de contribuer comme ça on peut faire plus de contenu et après le convide je vais annoncer la Oumash qui va être la plateforme de vie de VED qui est aussi faite grâce à votre aide j'ai toujours voulu donner tout avec ce que les gens y contribuent dans la vie de VED donc en fait quand je vois que par exemple Marli Andrade elle a donné ses deux réels dans ma tête je me dis comment est-ce que je peux rendre ces deux réels au service de plus de personnes donc ici dans le vie de VED on est en train de construire une plateforme que vous allez pouvoir construire que vous pouvez utiliser donc vous allez pouvoir aider le vie de VED à l'intérieur de vie de VED dans la plateforme et ça va et ça va beaucoup contribuer à notre développement c'est mon compromis avec avec les personnes qui contribuent au vie de VED c'est de donner dix fois plus de ce que vous nous donnez je pense que la vie c'est pour servir on est là pour ça donc ça c'était notre épisode d'aujourd'hui l'épisode 713 de VED merci pour votre participation mercredi on revient et on va continuer à décortiner tout ça c'est J'ai en amostu tasmai.